Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec un guerrier Aujourd'hui, on reçoit Renchi Robert-Salvaire Propriétaire de l'école de karaté Sainte-Catherine Co-propriétaire de l'école de Brossard et Pierrefonds Bonsoir Renchi, ça va bien? Très bien, vous-même, bonjour Jérémy, Sensei Bonjour Senpai, Manu Salut, salut, ça va bien? Oui, passez une belle journée, il faisait beau et chaud Mais oui, vraiment, on en profite Cool, il faut Renchi, on aime ça commencer toujours avec un peu la même manière Vous, votre parcours dans les arts martiaux a commencé un petit peu plus vieux Mais où est-ce que votre parcours, votre amour pour les arts martiaux a commencé? Puis si vous avez déjà fait un petit peu, puis à Sainte-Catherine, quand ça a commencé un petit peu le karaté? Comment je pourrais dire ça? J'ai découvert les arts martiaux, j'avais à peu près 15 ans Ok Mes parents t'ont séparé, puis je vivais à Saint-Léonard avec mon père Et je suis allé m'inscrire à une école de Kyokushin à l'époque Qui appartenait aux frères Rénaud et Valdaire Lamarre Qui sont encore toujours à la même place, sur la rue Beaubien En avant du cimetière de l'Est Le dojo n'est pas plus gros qu'il était Écoute Ça va être à peu près la grosseur du dojo de Saint-Rénaud Mais ça fait au-dessus de 40 ans que ça existe Wow Parce que moi, j'ai 59 ans Donc si je suis allé là dans un peu de 15 ans, calcule-les Ça fait à peu près ça Et c'est toujours la même classe, la même adresse La seule affaire, ça ne s'appelle plus les centres André-Gilbert Ça s'appelle les centres Lamarre Parce que j'ai passé l'année, je suis allé au salon funéraire à l'autre bord Et j'ai vu les centres qui étaient Donc ça a commencé là Puis après ça, mon père a déménagé Donc moi, je me suis ramassé à Montréal-Nord chez ma mère Et je suis allé chez Pierre Latour Qui est un élève aussi d'André-Gilbert à l'époque Qui faisait du kickboxing en même temps À Montréal-Nord, sur le coin de Saint-Michel Puis Fleury à peu près, dans ce coin-là Puis après ça, j'ai décroché J'ai peut-être fait ça pendant, je dirais, deux ans En off, là, peut-être, mettons, deux ans Puis après ça, j'ai carrément décroché, total J'ai oublié ça Je suis parti sur d'autres choses Les petites filles sont arrivées dans le coin Donc moi, j'ai pris le bon Plus tard, je dirais Dans, je ne sais pas moi, 24, 25 ans J'avais rencontré un gars qui s'appelait Mohair Je l'avais croisé Puis j'étais allé faire du taekwondo avec Tiger Chun-Bi Puis ça, non, je n'ai pas vraiment embarqué J'ai peut-être fait ça pendant 4-5 mois Puis après ça, j'ai débarqué Après ça, la vie t'amène à faire des choix La vie t'amène à des responsabilités Qui fait que j'ai parti sur un autre trip J'ai fait d'autres choses Puis je suis revenu aux arts martiaux, je dirais, en 2006 Ok, ça fait quand même 14 ans de ça Quand même Oui, oui, ça fait 13-14 ans Là, j'étais avec son pouquet Et je restais à Saint-Tustache À deux montagnes à l'époque Puis je revenais dans le voyage de Cuba Puis je m'avais vu en photo J'avais l'air d'un cachalot Échoué sur le blâche Je devais peser à peu près 260 livres 250-260 livres C'est la photo qui est dans mon passeport Je pense que Sunsil l'a déjà vu Ah oui Je suis rond comme un ballon de basket Tu ne peux pas te tromper Puis je suis allé au gym Puis je ne suis pas sur le gym Je me suis enlardé pendant 6 mois Parce que j'avais payé l'abonnement Puis je ne voulais pas Par les fenêtres Puis à un moment donné Je me suis mis à regarder Les annonces classées dans mon coin Puis j'ai vu une petite annonce Ah, chute C'est le format photo-portefeuille Il était tout petit comme annonce Peut-être un peu plus gros J'avais vu la genre Puis il y avait la photo Qui échec un kit Qui était un kit par une patte Je ne sais pas c'est lequel Puis je m'en vais là Il était en arrière du super C dans le temps Puis je m'en vais m'inscrire Puis c'est Chiane Daniel Tremblay Qui m'accueille à l'époque Puis je m'en vais là Ce n'est pas beau Je ne sais pas Ça s'appelle loin Puis Chiane il me dit Ça marche de telle façon Tu prends un mois Tu t'inscrives BD, 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 BD Je pars Puis il dit Tu peux venir illimiter Ben je dis Moi je ne pense pas D'être capable de venir Tous les jours Tous les semaines Je suis dans l'automobile Je fais quelques heures Par semaine Je travaillais beaucoup Je travaillais encore beaucoup Je travaillais énormément dans le temps Puis je commence mes cours Je fais un cours Chinture blanche On fait le cours Maintenant on fait 4-5 cours Je vois Ça fait peut-être un mois Je suis mariée à de bonnes On part pour un an Un moment donné Je rencontre un monsieur Qui est habillé Avec un kimono rouge Qui passe en avant Puis il me dit Bonjour par mon nom Je ne l'ai jamais vu de ma vie Je ne sais même pas C'est qui Il s'appelle Shian Kikeoshi Puis elles sont nées Bon Ok Ça ça m'impressionnait Un petit peu Par rapport au fait Que je ne connais pas l'individu Puis l'individu me connaît Maintenant il y a de quoi Qui C'est ok Puis là je fais mes cours Je fais mes cours Là je rencontre Différentes personnes Qui ne sont plus là aujourd'hui Puis il y en a d'autres Qui sont encore là Et là La venue de ma fameuse Ceinture jaune Je pensais mourir Quand je l'ai faite Mais Ce qui m'a impressionné C'est qu'on était Écoute Je vais te dire Un chiffre approximatif Mais je ne pense pas vraiment Me tromper Entre 50 et 60 Tu le laisses Wow Ok Mais en avant Ils doivent être À peu près 30 Là tout était Ta ceinture blanche Puis moi je l'ai déjà faite Dans le passé Un petit peu Tu sais J'avais quand même Des mémoires De ce qu'était Une ceinture jaune Mais je n'avais aucune idée C'était quoi Une ceinture jaune C'est ça Puis là À un moment donné Je regarde le monde Ils sont complètement Crinqués C'est une ceinture jaune Pas de noir C'est une jaune Il y a 60 Il y en a autant En avant qu'en arrière Je ne comprenais plus rien Puis quand j'ai fini L'examen Bien C'est venu me chercher Un petit peu Parce que Tu sais Je n'avais pas étudié Mes tableaux Je n'avais pas le terme Je ne voulais pas prendre La terre Et ainsi de suite Puis là C'est là que j'ai découvert Que toutes les choses Estent inter-reliées ensemble Puis c'est de là Que ça a commencé Puis j'ai rencontré Une personne Qui s'appelle Qui s'appelle Qui a fait que j'ai continué Wow C'est un peu sauf Qui Là De là C'est venu quand L'idée D'ouvrir La propre dojo Oh boy Ok Là j'ai fait du karaté Pendant quelques années Mettons Puis à travers Il est arrivé Différentes choses Comme exemple À un moment donné Moi je voulais apprendre Des cours privés Avec Kiyoshi Kiyoshi me dit Oui Pas de problème Je peux te prendre En fin de semaine J'ai une annulation Tu peux te prendre ton cours privé Parfait Il dit Qu'est-ce que tu veux faire Je veux faire du serre C'est la première hambre Que j'ai touché C'est un serre Ok Il dit Ok T'en as-tu Je ne suis pas pantoute Je ne sais même pas où trouver ça Je vais t'en commander Avec un étude Qui te part Il me commande ça Paye des serres Il commence le cours Une heure après Le cours est fini Moi j'en cours mes sales J'ai du fun Ok C'est quand le prochain Ben je ne sais pas Il dit Prochaine cancellation Parce que je suis bouqué d'avance Là il se met à m'expliquer Qu'il est bouqué Pour un mois Deux mois d'avance Je dis Je peux te présenter Un autre de mes élèves Qui s'appelait Eric À l'époque Le père Non C'était le copropriétaire Avec Ricardo Alex Cousineau C'est ça Éric Cousineau Qui est le père Non 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 Moi ce n'est pas ça Je veux avoir avec vous Un moment donné Ça a fini Que je réussis à avoir Un autre copropriété Puis là Ils déménagent Ils s'en vont à côté Jusqu'il est le dojo De Rens-Marchandré Rens-Marchandré Aujourd'hui Qui était Saint-Tustache À l'époque C'était le siège social Que je commence mes cours Là la fin de semaine Puis de fil en aiguille On roule On roule On roule Puis là Un moment donné Je réussis à avoir Un privé Deux privés Un privé Des privés Puis du jour au lendemain Je me suis ramassé Que je faisais deux privés Par semaine Avec Kiyoshi De 8 le matin À 10 le matin Tous les samedis Puis j'avais un privé Avec Chiane Daniel Saunier Daniel Pas Daniel Daniel Tremblay Le dimanche Je faisais trois privés Par semaine À part de mes cours Mais tout ça En 10 ans Quand je m'étais inscrit À l'époque À Chiane Tremblay Moi je pourrais pas venir ici C'est sûr Tu sais Je travaille comme fou J'avais pas de temps Mais j'étais rendu Que je bloquais des pages Dans mon agenda Pour être capable De venir faire du karaté Parce que c'est le moment Ça a commencé Puis quand j'ai pris J'ai jeté ma ceinture Je dirais Peut-être bleu Ça c'est quand même Une anecdote assez spéciale Le bleu J'ai eu bien du fun là-dessus Puis Là j'ai dit Ouais Ça pourrait être le fun Comme plan de retraite Puis à un moment donné J'avais approché Kiyoshi Puis j'avais demandé Comment ça marchait Puis pas plus que ça Puis à un moment donné Kiyoshi m'avait parlé Puis il dit Écoute Je suis rendu brune après ça Il dit Chien de paquette Tu te cherches quelqu'un Pour partir à une école de karaté Ben je suis pas de problème Moi ça peut m'intéresser Moi j'en veux une J'ai décidé que j'en voulais une Que oui Je pourrais partir avec Chien de paquette Ben le fil en aiguille Chien de paquette Il dit Non C'est pas vraiment un gars Comme toi je cherche Il dit Toi t'es plus rad comme moi Je cherche quelqu'un Qui fait plus de l'open Des choses C'est pas légitime Parce que ça prend quelqu'un Qui le complète dedans Donc Il était parti à l'époque Avec Chien de Marie-Ève Dicard Ah Dicard Non Dicard Il était parti avec Dicard À l'époque Wow ok Puis en tout cas Moi en fin de compte J'ai déménagé Ça arrive ça J'ai ouvert mon premier centre Dans Marceau En 2008 Je viens de fêter Mes dix ans Donc en 2008 Ok wow C'est ça Puis c'est la partie Comme ça Puis là ben j'ai eu Sainte-Cé Jérémy Qui est venu me voir Qui était A l'époque Puis que j'ai plongé Quand je l'ai Après son évaluation Je l'ai mis orange Ah ouais Il était vert ailleurs Mais la couleur Elle n'allait pas La même chose C'est ça Donc il est commencé Orange ici Et il a pris ça dure Un petit peu Mais la preuve Qu'il a quand même Compris Puis qu'il a bien fait ça Regarde il est encore là Il est mon associé À Dricard Et il est propriétaire De Saint-Rémy Donc il faut croire Que ça a eu Un certain impact Quelque part Qui aurait cru Ça c'est quand même Assez effrayant Là ma mère Elle me disait ça Peut-être à nous Aurais-tu pensé Avoir une business Avec Robert un jour J'ai dit Ça m'étonne pas tant que ça Parce que j'ai tout le temps Aimé comment que Robert Était direct Puis que tu sais Oui j'avais trouvé ça difficile Justement quand je suis revenu Mais tu sais Tu avais tellement fait La bonne affaire Tu sais j'étais un petit con Puis il fallait juste Me replacer Puis aujourd'hui Je le comprends Puis je suis vraiment content Tu n'étais pas con Tu étais jeune au départ Tu avais un égo Un égo qui ne passe pas D'une porte Mais par contre Je pense que Quand tu as réussi À monter les marches Puis tu as ouvert la porte Tu es rentré sur le cours Bien je dis Oui Il est à sa place Puis il va avancer Puis il va se rendre Jusqu'où qu'il faut qu'il aille C'est ça C'est le même Que c'était Une Catherine Et venu au monde Puis écoute On a eu du fait Le premier Ça arrive sud C'était un gros pas Pour son fookie Après ça Château gay Longueuil Belleuil Mais Mais Êtes-vous déménagé Ça arrive sud Pour ouvrir l'école Là Oui C'était ça la raison J'ai vendu Moi j'étais tout seul Je n'avais pas personne Et Je trouvais Je voulais avoir un centre Nord-Martiaux Mais partir Ça arrive nord Je trouvais ça Un petit peu moins intéressant Parce qu'il était Tout ça arrive nord Que moi Partir ça Ça arrive sud Que j'étais allé M'établir à Candiac Un moment donné Je me suis mis Un an Six, sept mois Huit mois après Je me suis mis À la recherche D'un local Et j'ai trouvé Une ancienne école De yoga Ah ouais Qui s'appelait Yoga Monde Qui était maintenant Rendu sur la 132 Qui s'appelait Yoga Monde Je suis arrivé là-bas Puis Je n'avais rien à faire Dans le local Ou à peu près Et J'avais su Par la suite Un coup J'avais signé le bail Que Cette école-là Où j'étais Il y avait eu Deux centres Il y avait eu Déjà un centre Dans Martio Qui était là Qui était une école De taekwondo À l'époque Qui était une école De taekwondo Et Sa fille Elle lui Est allée aux Olympiques Puis Elle avait gagné Une élai de bronze Une élai d'argent Je me souviens Et Puis J'ai même su Après ça Quelques années plus tard Que Zubé Avaient pris ses cours Avec lui Avant d'ouvrir son école À Saint-Constantin Ok C'est tout inter-relié Quelque part Là Ouais On a tous Six degrés de séparation Avec tout le monde C'est fou Les arts martiaux C'est grand Mais c'est le petit monde Officiel Puis Ouais Ouais Vas-y Vas-y Non Vas-y Vas-y C'est juste parce que Dans la conversation Vous êtes souvent Je suis très occupé Je travaille beaucoup Dans le fond Ce que tu nous dis C'est qu'au travers De tout ça Tu continuais De travailler Dans la bande automobile Non 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 J'ai lancé Ça Ça a été Le plus beau choix Que j'ai fait Dans ma vie Mais le choix Le plus douloureux Que j'ai fait Dans ma vie Moi J'étais dans l'automobile 22 ans Ok Et j'ai J'ai parti Mon centre dans Martiaux J'étais dans l'automobile Puis à ma année En 2009 2009 2009 2009 2010 Pour l'année Excuse-moi Je ne peux pas Certifier l'année J'ai lâché L'automobile Je suis allé vivre Strictement Des arts martiaux Écoute Je pensais mourir Pas au niveau Des arts martiaux Mais au niveau Tout ce qui traînait L'entour Des arts martiaux À cause des obligations Qui existaient Mais c'est le plus beau choix Que j'ai fait À partir de là L'histoire L'histoire a débuté Il y a eu des canjos Il y a eu des parascolaires Qui m'ont permis De survivre J'avais beaucoup De parascolaires J'avais un très gros De canjo Jusqu'à ce que Cette année La COVID arrive Donc Puis à travers de ça J'ai eu des bons élèves Qui sont encore là Depuis l'ouverture J'ai encore Plusieurs ceintures noires Qui demeurent À Sainte-Catherine Puis qui fréquentent Encore l'école Donc Pour moi Ça c'est le fun Mais j'ai eu Sainte-C avec moi aussi Je l'ai perdu Je l'ai perdu Il est revenu Puis Je l'ai eu C'est ça Il est avec moi Depuis maintenant Plusieurs années Puis Il y a un autre professeur De Sainte-Catherine Il y en a plusieurs Qui ont passé par vous Karl Et Karl De Château-Gay Il n'a pas été votre élève Non? Non Karl n'a jamais été mon élève Ok Karl n'a jamais été mon élève Ok Ranshi Drépanier Il est venu Lui il s'était ouvert Une école à l'époque Ok Puis il a décidé Qu'il la fermait Puis à un moment donné On s'était parlé On s'était approchés Puis il était venu avec moi À Sainte-Catherine Puis il enseignait Il donnait mes cours de kick À Sainte-Catherine Au début Puis après ça Il s'est mis à donner Des cours de karate Et là Il a rencontré Kiyoshi Puis à partir de là Il a décidé De joindre De se partir À un centre Puis il a parti À Château-Gui Ok C'est à peu près ça Mais j'ai eu Sensei Pascal Liré Qui est passé par chez nous Ok Après ça J'ai eu Qui j'ai eu J'ai eu J'ai eu Sensei Jérémy J'ai eu Francis Roland Qui est passé par chez nous J'ai eu Aussi Côté Stéphane Côté Qui est passé par chez nous Donc ça en est tous Qui sont passés par moi Puis qui ont ouvert Certains centres Qui ont ouvert Les sports de karate Puis il y a même On peut le dire Que même la famille Élargie Parce que Sébastien Qui est votre fils Qui était son centre Oui C'est sûr Mais Sébastien C'est une histoire connexe Moi je n'ai jamais Enseigné à Sébastien Oui Jamais de ma vie J'ai enseigné à mon fils Mais il est venu comment Au karaté Seb ? Ah c'est Seb il était Il vivait Il vivait à deux montagnes Puis à un moment donné Il a déménagé Dans le coin de Terrebonne Oui Puis le fil en aiguille Tout le cas Un moment donné Il me dit Ouais J'irais peut-être pas ça Faire du karaté Je suis parfait La seule place Que tu vas aller C'est à Terrebonne Tu vas aller Oui C'est à Chien-Mulot Ouais 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 mais Je m'as-t-elle payé Pendant un an Et demi Ou un an C'est moi qui ai payé Les cours de mon fils À Chien-Mulot À Terrebonne Puis ça m'est remis À mon fils Puis après ça Il a continué Avec Chien Puis il s'est rendu Jusqu'à Saint-Noir Puis il a ouvert son centre À Rivière-des-Prairies Puis il a très bien Maintenant Le centre est rentable Il fait ses frais Non Je suis très très heureux D'avoir mon fils Dans le même Sphère d'activité Puis je pense Que c'est un choix Qui a fait Qui convient bien Ouais Mais il faut que tu ailles Un petit peu La vocation Pour faire ça Officiel Tu sais Comme à un moment Je prenais mes cours À Saint-Soupage Puis À un moment Un élève Qui vient me voir Puis je prenais mon cours Puis il dit Hey Tu te vois pas dans le boucle Tu dirais ça Jacques-Handiaque Il dit C'est où ça Brossard C'est inconstant Il dit Hey man T'es fou Il n'y a pas d'école de karaté Dans ton coin J'ai en un salle Les écoles de karaté Dans mon coin Ouais Mais il n'y a pas de kééché Dans mon coin Ouais Parce que ce qui fait Que tu vas continuer Ce qui fait Que tu vas avancer Tu vas te permettre De décontinuer ta passion Vivre ta flamme C'est celui Qui t'enseigne en avant Un officiel Parce que Si t'as pas la personne En avant Qui est apte à toi Tu te rendras pas plus loin C'est à peu près ça Ouais c'est clair Même nous Quand on devient Des professeurs On continue d'aller Se ressortir Auprès de notre professeur À nous Même si nous On enseigne Ben t'as pas le choix Si tu fais pas ça T'as pas de continuité Puis tu vois Moi j'ai toujours dit Qu'il faut tailler Une relation plus Plus loin Que juste Professeur et élève Tu sais À un moment donné Tu vas développer Une certaine amitié Dans l'excessif Mais tu vas développer Une certaine amitié Tu vas avoir des relations Des conversations Tu vas avoir Une interrelation Avec la personne Qui fait que Tu vas apprendre A la connaître Tu vas apprendre A la connaître C'est le même principe Que Moi pis Sensei À un moment donné Des fois On se dit des choses Mais il y a des choses Qu'on se comprend Puis on a même pas besoin De se parler C'est sûr qu'on va avoir La même idée Mais qu'on le fasse Puis on l'a vu Sur l'embrasseur Ouais On avait le même thinking Au départ Que c'est un peu ça Pis est-ce que Est-ce que T'as l'impression Que ton background Dans la vente Ou dans l'automobile Qu'est-ce que ça t'a apporté Ton expérience passée En tant que professeur T'as l'impression Que t'as amené quelque chose Ouais Ben moi J'ai commencé à enseigner J'avais 13 ans J'enseignais À danse sociale Ah ouais Wow Ok C'est bien cool ça Donc c'est ça J'ai commencé à danser Avec ma mère Un moment donné Puis après ça J'étais allé danser Avec d'autres Ça finit que Je donnais des cours J'avais 13 ans J'ai commencé à enseigner Relativement à run Je savais pas C'était quoi Petit apprends-je le tout Mais Mon expérience de vie Dans ce que j'ai fait C'est qu'ils disent Mille métiers Mille misères Ouais J'ai eu Une compagnie D'entretien J'ai eu Une couple de compagnies J'étais dans l'automobile J'étais directeur Donc je faisais De la gestion De moi-même La gestion de mon temps Ça m'a apporté Une certaine facilité Au niveau de la gestion De l'entreprise Puis ça m'a apporté Aussi une certaine Structure Dans ma façon de travailler Pour dire Que oui Faut que je fasse ça Faut que je le fasse J'ai pas le choix Je vais le faire C'est toujours facile De dire Je vais le faire demain Je vais le faire demain C'est ça Puis ça t'apporte Autre chose Puis la vie Fait que c'est ça Tu sais Tu peux pas demander À quelqu'un Quel âge que tu as Manu? Tu vas avoir 38 en juillet C'est ça J'ai comme 20 ans de plus Que toi Donc à un moment La vie te montre Des choses Que Des expériences Qu'on a Qu'on essaye D'éviter Au plus jeune Comme ça Tu sais De se casser La gueule Puis On attend pas là Man C'est pas une bonne idée Tu sais Ben c'est un petit peu ça L'automobile M'a apporté ça Un peu Ouais Tu sais Tu sais À travers J'ai été gérant Dans des magasins De souliers J'ai fait C'est ça J'ai vendu Des portes et fenêtres Il n'y a pas grand chose J'ai pas fait Puis là Je fais de la mécanique De ce temps Tu as de la mécanique Sur des autos Ou sur d'autres Sortes de véhicules Moi J'ai fini L'année passée Au mois De mai L'année passée Ok J'ai été 18 mois À l'école À temps plein Ben non Ben oui Ben wow Ok J'ai une bulle J'ai une bulle Qui m'a passée Dans la tête Il y a à peu près Deux ans Strip moto Moi j'ai trois motos Ouais J'ai une 2000 Que je roule J'ai un Kawa 75 Qui est en pièces Que je suis en train De remonter Puis j'ai un Honda 77 Qui est dans ma coupe Ok Puis à l'année Je pars une bulle J'ai Moi je veux Gosser sur mes motos Je me fais des recherches Je regarde Pour aller au privé Je communique Avec le gars Qui entrepose Mes motos Tu veux-tu me montrer Comment Non je ne peux pas Je ne peux pas Je ne sais pas Une pause Je trouve une place Je m'en vais faire Un DEP En véhicule léger Ça ça veut dire Que tu commences Des moteurs ordinaires Tu t'envoies Avec des tondeuses Des souffleuses Des moteurs à bateau Des skidus Des quatre roues Des moteurs En tout cas Tu fais un peu de problème Ouais Que c'est ça J'ai décidé J'allais faire ça À temps plein En même temps De donner mes cours De karaté Puis en même temps Que tu avais mes parents Scolaires Avec trois dojos Pas un Trois Non je n'en avais pas Trois J'avais deux Deux et demi J'avais deux dojos Et demi En même temps Mais là Vous avez Une grosse équipe Là je dis vous Parce que Là tu as Trois dojos Donc là Jérémy A une place Pour aider Mais là Sainte-Catherine Tu dois avoir Des instructeurs Qui sont rendus Assez avancés Pour aider Oui c'est impossible De le faire tout seul Ben ouais C'est ça Moi Sainte-Catherine J'ai Vite fait Là J'ai Sainte-Père Sainte-Père Alexandre Gropour J'ai Robin J'ai Alexandre Vigneault J'ai Isalie Je dois en avoir Un peu plus Jason Je dois en avoir Un 6-7 facile Qui est Juste à Sainte-Catherine Il y en a Qui sont plus fixes Comme j'en ai Qui vont me donner Le mercredi soir L'autre Il va me donner Le mardi J'ai la fille À Josée Ma conjointe Qui elle me fait Les 5-7 ans Avec un autre noir De mes élèves Qui s'appelle Samuel Manelli Et un autre noir Qui s'appelle Avec Alexandre Vigneault Donc ça c'est mon Groupe de 107 ans Après ça J'ai Jason J'ai Robin J'ai Alexandre Gropour Mathis Côté C'est ça Je te le dis J'en ai Un gros team Facilement 7-8 Mais ça c'est du monde Qui me suit Depuis longtemps J'en ai J'ai Sylvain Trépanier C'était l'élève Numéro 3 Dans mon dojo Puis il est encore là Il est encore là Puis là Si je vais à Pierrefond Bien à Pierrefond J'ai Ricardo Qui est avec moi J'ai Brian Stop Qui est là Après ça J'ai Mireille Milena Qui est là J'ai Kartik Tej J'en ai encore 5-6 Qui sont là À Brossard On n'en a pas beaucoup Mais on avait pas mal On avait 7 cette année Qui passaient 5-6 ceintures noires On avait 5-6 ceintures noires Qui passaient À Brossard Puis il y en a beaucoup Qui nous aident De donner des cours Bien ça C'est des personnes Qui automatiquement Ils étaient intéressés À donner le cours En eux-mêmes En étant les noires Donc on avait un peu De background Qui s'en allait N'avoir Puis c'est ça Qui est important Le plus dur Qui a dit Ce n'est pas de garder Tes élèves de couleur C'est de garder Tes ceintures noires Si tu peux garder Tes ceintures noires Ça va être la fin C'est un peu ça On reconnaît On reconnaît un bon professeur Par le nombre De ceintures noires C'est toujours ça C'est pas juste Une fois que Le élève a tout appris Puis tout C'est garder son intérêt À continuer À continuer À continuer À continuer J'ai choisi De rester dans Le campo Parce que J'aime le style En lui-même Le fait Qu'on est diversifié Qu'on fait des arbres Qu'on fait On fait du manuement d'arbre On fait tout C'est pas tous les styles D'art martiaux Qui font du manuement d'arbre Non, non Autodéfense Combat Exactement Je trouve qu'on est Tellement varié Vraiment On est un style Qui est relativement Très complet Vous l'avenez Renchi Niveau compétitif Vous Vous n'avez jamais fait Mais écoutez Vous avez ouvert 2008-2009 Déjà en Irlande Championnat du monde Parce que Oui, oui J'en ai fait Au niveau J'en ai fait Ah oui Ben oui C'est vrai On avait fait Les Québécois ensemble Il y a 2-3 ans Ben moi Ma première compée J'étais brune Ok J'avais fait Un interne À l'époque Je ne sais plus C'était à quelle Puis après ça J'étais brune J'avais fait 4 Ça c'est ma première compée J'ai fait Mais ce n'était pas Mon dada Ce n'était pas Ce qui me faisait Personnellement En faire une Après ça J'ai fait des provinciaux Puis j'ai fait des nationaux Oui J'ai fait des nationaux C'était même Chiane Védricaire Qui m'avait Refé À Ottawa Dans le temps J'avais fait Mes cours Avec Yashi Je faisais J'avais fait Un créatif Avec mon katana Dans le temps Nice Puis j'avais fait Ça J'avais fait Onsuki Puis un créatif Avec mon katana De mémoire Je pense C'était pas mal Les deux katas J'avais fait Je m'étais classé Au Provinciaux Puis c'est ça À l'époque Kiyashi Je faisais Trad Pas vrai Je faisais trad Trad Au Provinciaux Puis j'avais fait Son no konsuki En trad Armée Puis là Kiyashi Il dit Tu devrais te classer Tu devrais Il dit Aller Te classer En créatif Il dit Il n'y a pas Beaucoup de monde Tu devrais te classer Ils sont peut-être Sept ou huit Je suis correct Mais je n'ai pas De créatif J'en ai pas On va t'en faire Ben c'est ça On l'a fait On l'a fait C'est tatami Pendant qu'on le faisait Donc on s'est classé On était quatre Je n'avais pas de mérite Je me suis classé Pour aller au Canadien Mais à part ça J'ai travaillé En créatif À Kiyashi Puis on a mis Beaucoup d'emphase Sur mon katana Puis je pense J'ai fini cinquième Ou sixième C'était quand même Très respectable Pour moi Ben oui Mais par contre J'ai préféré Plus m'orienter Au niveau de l'enseignement Puis j'ai amené Quelques élèves Au championnat du monde Donc On les lait Ma première participation En 2008 Première année du Première année du dojo Première année du dojo Les laits Arrivait du KGS à l'époque Mais ils faisaient du combat Ils sont venus faire du kata Avec nous autres Et on a décidé Qu'on faisait On était à Québec À l'époque Ça se faisait au galerie De la capitale Je pense Le classement De Québec Le classement d'équipe Le classement nationaux Je veux dire Des compétitions Ça se faisait Il me semble Au galerie de la capitale On était au galerie Puis à Hall Les nationaux Comme ça C'est ça On décide L'Élée Éric Et Kevin Ils nous écoutent On fait un synchro Ben ils disaient On ne l'a pas C'est pas grave Rends-toi avec ton frère Va-t'en dans le coin Pratique-moi Circle of the Tiger 3-4-chop On vient en avant On veut se classer Dans les 8 premiers Pour aller au championnat canadien Ils se classent Deuxième Je pense Pour les Québécois On s'est classé Premier Pour les championnats Canadiens Puis on a fini Premier au mondial C'était mes premiers mondiales Avec mes élèves En Irlande Et ils ont gagné Le premier championnat du monde Après ça Je suis allé en Italie Avec Sanse Sanse et Sanse Donc Alexandre Hamelin Et Sanse Génie On est allé Au championnat En Italie Je suis retourné Après ça Je suis retourné En Irlande L'année passée Il y a deux ans Avec la fille De Josée Isalie En combo Elle a fini Deuxième Donc Oui J'ai fait quelques championnats Mais j'ai certain De mes élèves À l'époque J'avais une équipe De compétition Qui était quand même Respectable Ce qui fait Aujourd'hui J'en ai quasiment plus On va la repartir Et Donc Les élèves Performaient Mais ça C'est un cycle Moi j'ai commencé À le remarquer Puis Tu sais Ta gang de compé Tu l'as Ça monte Puis à un moment donné Pas que t'as pas le choix Mais à un moment donné Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire Ils prennent un âge Tu sais À moins que t'en aies un Comme moi Tu sais Qui va rester Ou comme Dosted Ou tu sais Des exceptions Qui vont rester Pour pousser longtemps Maintenant C'est un cyclage T'es hyper Éventuellement Puis c'est À recommencer Presque C'est juste Parce que Premièrement Il faut que les élèves Reste dans le karaté Ben ouais Si les élèves Reste pas en karaté Tu l'auras pas Nécessairement En compé Non c'est ça L'affaire Tu sais C'est un des gros critères Mais oui Ça peut être cyclique Mais moi Ce que je trouve C'est Plus qu'ils ont des résultats Plus qu'ils vont rester J'en ai eu C'est un super s'encoche Ceux qui ont peu moins Des résultats Mané Ils ont tendance Au découragement Et malheureusement Ils font ce qu'ils font C'est correct Puis ça m'amène Une question On parlait De Canjo Tantôt Vite fait Puis avec tout Ce qui se passe Avec le COVID On en parlait Un peu hors d'ordre Tous les trois Les gens Tu sais Nous posent Beaucoup de questions Par rapport au camp Tout ça Mais c'est pas de ça Je voulais qu'on parle ensemble Je voulais surtout savoir Dans ce mois J'ai 37 Puis ça fait deux ans Je fais le Canjo Moi ma vocation La raison Pourquoi j'ai ouvert Un dojo C'est de donner Des cours de karaté Le Canjo C'est le fun Mais c'est difficile Sur son homme Ça tire du jus En tas Fait Vraiment Maximum respect À 30 ans Et quelques années De plus L'âge que vous avez De faire le Canjo À votre âge Je trouve ça Wow Parce que C'est quoi le truc Il faut que tu comprennes Une chose Ok Il faut que tu comprennes Une chose Les premières années J'étais dans l'automobile Pour supporter mon dojo C'est pas moi qui le faisais Mais je payais Pour faire un Canjo Les premiers Canjos Parce que J'avais des employés Puis j'avais en moyenne 8 ou 9 personnes Dans mon camp Mes employés Me coûtaient plus cher Quelqu'un Je travaillais dans l'automobile Pour payer mes employés Pour pouvoir Un Canjo S'ils déposaient Leur paye à temps Ouais C'est ça Tu viens de ce point-là Oui Ok À l'époque J'en ai un Qui Lui Il décide Qu'il a ses chèques De paye à 3 semaines Puis il décide Qu'il dépose pas Tout de suite Ok Puis Tu sais Quand je te dis 4 ans Hum Qu'à un moment On s'en va Moi je suis correct J'étais quand même Correct de mon bord Ok Qu'à un moment J'en vois À l'époque Moi je suis pas là Puis la personne Qui est sous le can Je les envoie Au cinéma Et M. Lahaye Qui était là À l'époque Il décidait Lui 2-3 jours avant Il déposait Toutes ses payes En même temps Puis il y a comme Pour passer Comme 2 500 Que de piastres De payes Mais C'est parce que La personne concernée A dit Il y a-tu de l'argent Dans le ton Je vois C'est sûr qu'il y en a Donc Définitivement Il y en avait Ok Donc C'était juste Drôle C'est ça C'est des petites anecdotes De même Aujourd'hui L'année passée Je roulais En moyenne Disons mes semaines Je roulais Entre 50 Entre 50 et 55 Par semaine Personne par jour Ça c'est mes camps Et Oui c'est Jeux Le système Mais par contre J'ai des employés Depuis plusieurs années Ce qui fait que Je fais beaucoup plus De la gestion Que de l'animation Mais oui Moi je suis là Si jamais il y a un problème Moi je suis là Mais Maintenant J'ai une personne Qui s'occupe du camp Qui s'appelle Josée Qui est un petit peu plus Ma coordonnatrice Ce qui fait que Oui je vais prendre Je partais des après-midi Depuis un an ou deux Je pouvais partir Rider en moto Un après-midi J'avais des choses à faire Je pouvais partir Mais Tout était structuré C'est exemple Cette semaine On fait ça Les animateurs Savent où ils s'en vont Ils savent que Lundi On fait la semaine Des chevaliers Bah 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 C'est tout Donc C'est ce qui fait C'est ce qui fait Du secret Si tu ne fais pas ça On a des problèmes Mais oui À la fin des dix semaines J'en ai plein mon casse Ben ouais Non mais Moi tout ça L'expérience de 40 jours Ça m'a amené à avoir Encore plus de respect Pour les éducatrices En garderie Puis les professeurs D'école Sérieusement S'occuper à la main De 30 enfants Bravo Chapeau Parce qu'on ne sera pas Cachette On est trois professeurs De karaté Tu sais au karaté Quand on est des tannins C'est push-up Puis On peut casser le tannin Beaucoup plus facilement Que dans une ambiance De kanjo Ou dans une classe d'école Ben Premièrement Dans un kanjo Moi j'ai toujours dit On est dans un camp de karaté On n'est pas On n'est pas Dans un camp de la ville Les personnes Qui s'emmenaient Au camp de karaté Ils veulent faire du karaté Mais ils savent Que c'est un cours C'est un camp Qui est un petit peu Plus discipliné Qu'un camp normal Oui j'en ai eu Des tannins J'en ai eu des tannins J'en ai eu des pas tannins Ben oui Ils ont fait des push-ups Je ne compte pas Je ne compte pas De menterie Ils ont fait des push-ups Ceux qui étaient tannins Puis les parents Les enfants Ils disaient aux parents Puis les parents Ils répondaient C'était à tout D'écouter Puis tu n'en aurais pas fait Donc c'est vrai Ce que je te dis Textuellement Le parent Il dit Si tu n'aurais pas fait De niaiseries Tu n'aurais pas fait De push-ups Donc ça règle Le problème De ce bord Bon À partir de là Un coup Ça avait fait Le pire C'est les premières semaines Un coup Tu établis les règles Ça roule tout ça Dans un camp Écoute Je vais te donner un exemple Sansi Il a fait des niaiseries Sur le camp Tu n'as même pas d'idée On veut des exemples On fait plaisir Écoute Chez nous On avait Un camp silencieux Ok Moi je donnais De l'argent Sonfuki Aux enfants Ok Parce qu'on faisait Un camp silencieux À la fin Puis j'ai déjà eu Un vélo J'ai eu Une guitare électrique J'ai eu Une TV J'ai eu Ah non non Il n'y a rien de neuf Ok Mais C'était tout En bon état À travers de ça Il y a des bonbons Des livres Des jeux Les enfants Ils font un encamp Puis à la même temps Ça leur montre Un petit peu Comment le système monétaire Fonctionne Dans notre époque Aujourd'hui Et Naturellement C'est les moniteurs Qui Exempel Après les repas Qui font le ménage Pour se déballer Papa Sainte Sainte-C Il avait trouvé une façon Lui Il allait chercher 3-4 élèves Puis il disait Viens me donner un coup de main Je vais te donner 20 piastres Sontiki Écoute C'était rendu Qu'il regarde l'affaire Puis les enfants Ils faisaient le ménage Pour 50-75 piastres Sontiki On faisait une remise De trophées À la fin de l'année Nous autres On a fait l'été Ouais Nos strump d'été On avait strump fleureur Strump amoureux Écoute On a eu des belles périodes Sérieusement On a fait des belles choses Aujourd'hui On fonctionne Avec des thématiques À l'époque Je fonctionnais J'ai même fait Une thématique Ciné-parc Ok Ils se sont bâti Un char dans carton Puis on a passé un film On a passé un film Dans le doja Avec des pop-corn Puis du jus Tu sais Donc Ça je l'ai fait Je l'ai fait une fois Puis j'en ai eu Pour 4 heures À nettoyer le doja Il y a du parfum Partout mon âme C'était l'enfer On a eu Écoute On a eu du fun au bout Puis moi je regrette Je pense C'est une des plus belles Je ne regrette pas C'est une des plus belles affaires Que je vis Il y a toutes les années Je suis payé Pour jouer Avec les enfants Puis c'est le même J'engage mes moniteurs Tu sais Tu es payé Pour jouer Ouais Tu sais Tu n'es pas là Pour faire du gardiennage Tu es payé Pour jouer Avec les enfants Ouais Donc si on veut Que tu fasses du gardiennage On va engager une gardienne On n'engagera pas Une animateur Ouais On fait des chasses Au Pokémon Il n'y a pas grand chose Qu'on ne fait pas Dans ce doja Puis tu sais Il va se rappeler À l'époque Puis quand ils étaient élèves Tu sais On a fait des nuits ninja On a fait Écoute Il n'y a rien Qu'on n'a pas fait Nous autres Puis c'est ça Qui est le fun Puis c'est ce qui fait C'est ce qui fait Que malgré mon Mon jeune âge Bien je suis quand même Encore actif Puis je suis encore Passionné Par rapport à ce que je fais Parce que sinon Tu ne peux pas Officiel Mais comme je dis souvent C'est vous autres Moi je suis l'ancienneté Vous autres vous êtes le rebelle C'est comme ça que ça marche On ne l'envient pas Il n'y a rien qu'un sens Qu'on peut aller On ne peut pas N'y aller dans l'autre sens J'aimerais ça entendre Mais moi Bien moi je trouve que Ce que tu nous racontes Plus tantôt Ça montre qu'au contraire Il n'y a pas d'âge Pour continuer d'avancer De commencer les arts martiaux Comme ça sur le tord Puis là sur une bulle De dire Je vais aller faire Un DEP en mécanique Je trouve ça Vraiment Vraiment le fun Puis admirable Parce que trop souvent Quand on vieillit On fait Je suis rendu trop vieux Pour qu'on a telle affaire Je suis rendu On se met nous-mêmes Nos limites finalement Écoute moi Depuis le COVID Je dirais fin mars Fin mars Je travaille en mécanique À temps plein Sur les projets personnels Non, non, non Je travaille pour une compagnie Qui s'appelle Location d'outils brossards Je répare des outils Les compagnies Je répare des outils De location Avec le monde L'équivalent de simplex Mais ça s'appelle Location d'outils brossards J'ai commencé Quand je suis sorti d'école J'ai fait un stage Ils m'ont regardé Je travaillais deux jours De semaine Puis depuis la COVID Ils m'ont demandé J'ai un centre à moi Là-bas Puis je suis mécanicien Dans un centre Je travaille autant Sur du Kubota Que je travaille Sur une plondeuse En passant Par une chaîne Puis en finissant Avec un drill électrique Je répare de tout Fait que là En ce moment Même si Dans le fond Ils vous ont permis De retourner Travailler là-dedans Ça fait un petit bout ? C'est un service essentiel Ah ok Fait que ça n'a jamais été Suspendu Si toi Non Ça n'a jamais Peut-être Ça a arrêté Peut-être deux semaines Ah ouais Ok Puis quand On peut rouvrir Toutes les C'est fou de penser Que votre backup plan Le plan Pas de backup Mais tu sais Comme ce que vous voulez faire Pour le fun Avec le karaté Mais là En ce moment Dans une crise C'est ce qui ne vous sauve Mais tu sais C'est votre job Ça permet de rentrer Quand même des sous pareils Et tout C'est quand même Coup Il y a peut-être pas sorti Il y a peut-être des choses Que je n'aurais pas fait tout de suite J'aurais attendu Que le COVID passe On va l'accomplir Mais je pense Qu'il n'arrive rien Pour rien Ça va permettre Une évolution différente De la société Et les gens vont peut-être Remettre les priorités À la bonne place Tout à fait Tu sais Il y a beaucoup de choses Qui se passent Puis tu te dis Ok mais si mes priorités Sont là Est-ce que mon besoin De consommation Est aussi élevé Peut-être pas T'es peut-être mieux De remettre tes valeurs À la bonne place Puis je pense que Notre slogan Notre logo Qui fait dire Que c'est un mode de vie Oui ça en est un Donc ça va peut-être S'appliquer à plus de personnes Regarde Moi j'ai eu Des beaux cadeaux Pendant Actuellement J'ai des clients Qui sont membres De Sainte-Catherine Puis qui renouvellent Le contrat Même s'il n'y en a pas Ah ouais Ça c'est un Tu sais J'en ai pas une ton Mais j'en ai là Qui disaient Contraté Je dis Non renouvelle-moi Pour six mois encore Même s'ils savent Que je ne suis pas ouvert Non renouvelle-les Pareil Ouais Il y a des clients Qui me prennent Des nouvelles Puis qui me demandent Ça va-tu Oui T'es-tu correct Donc je suis ça Il y a des enfants Il y a des enfants Qui m'appellent Ça Ah ouais J'ai eu des demandes Aussi De Messenger Messenger Kit Qui appellent Que les parents Ont autorisés Que les enfants Ils m'ont mis Sur Messenger Kit Ils veulent avoir Des nouvelles Ils s'ennuient Il y en a un Il y en a un Sans mère Elle m'a appelé Je lui dis Fais-tu l'appeler Absolument Ils disent Bonne fête En personne J'ai pris J'ai pris le téléphone J'ai appelé le kit Puis je l'ai appelé Pour qu'il soit Des bonnes fêtes En personne Je trouve ça Super cool C'est des étapes Que tu ne peux pas vivre Dans toutes les autres Et ça Le karaté Te permet de le faire Puis tu changes La vie Des gens Bien tout à fait On devient proche De nos élèves Ça devient un peu Nos enfants Définitivement Je suis le grand-papa De plusieurs Officiers Moi je revenais Du karaté Je revenais De l'école Quand j'étais au secondaire Mon adresse Que j'avais donnée À mon école secondaire C'était l'adresse Du dojo de Sainte-Catherine L'autobus Me droppait directement À Sainte-Catherine On arrivait On soupait avec Alex On mangeait le poulet Des chips réguliers Après ça On avait donné les cours C'est un clip Tu as fait ton stage Avec moi J'avais fait un stage D'un mot aussi Son stage d'école Il l'a fait au dojo Tu veux faire quoi dans la vie Ma prof Moi je n'étais pas Au programme médiculier J'étais au prédep Pour ceux qui ont Des difficultés Avec le système scolaire Tu veux faire quoi dans la vie Je vais voir une école De la quarantaine Tu veux faire un stage J'ai fait un stage Avec Renchi Robert Pendant un mois J'ai passé un mois Avec Renchi Et il disait À quel âge je rentre À midi Comme tu veux C'était écoeurant C'était tellement le fun Mais j'avais tellement Appris plein de choses Qu'aujourd'hui Ils sont encore utiles Ils ont montré Le kanjo Le karaté Les choses J'étais au programme Régulier à l'école Jamais je n'aurais vécu ça J'avais trippé Passé un mois Avec Renchi J'avais découvert Plein d'affaires Sur comment rouler Un karaté Pas juste le karaté Comment le rouler En arrière J'avais tellement aimé ça Puis le parascolaire Les reçus d'impôts À un moment donné Je dis Tu vas me suivre Il me dis Ok parfait On se retrouve au dojo Il me disait À quelle heure 7h Le matin 7h le matin Il me dis Non non C'est le matin Puis on a roulé Là même Pendant 2-3 jours 7h le matin À 10h le soir Il me disait Ma fête T'as pas habitué Habituellement Il se levait à 10h Pour gagner J'ai vécu J'ai vécu Des belles expériences Avec notre ami Ça me sait Écoute J'étais proche de lui Il était chez nous Il était avec Alexandre Ça me sait Alexandre Hamelin Et il se venait avec Après ça T'avais Senpai À l'époque Véronique Senpai Senpai Penélope T'sais Toute la gang Ils étaient tous ensemble Ils étaient tous dans mes manches Écoute Ça venait dans la piscine Chez nous Puis ça tripait Toute la journée La fin de semaine Puis la vie fait Qu'à un moment donné Tout ça sépare Puis tu vois J'ai eu Senpai Senpai Véronique Qui est revenu Puis c'est qui cette année Qui est ma coordonnatrice À Brossard Pour le camp de jour C'est Senpai Penélope C'est une de mes anciennes élèves Que je vais amener Jusqu'à sa première dame Qui était partie Parce qu'elle rentrait À l'université Cégep Université Puis là Elle va venir Travailler avec moi Au camp de jour Puis c'est sûr que Si elle se remet Kimono sur le dos La piqueur va être Pognée Elle va rembarquer C'est sûr Elle était sans coche solide Elle-là Donc c'est ça C'est les beautés de la vie Tu rencontres des gens Des fois Le monde Comment ça va Regie Puis là je me dis C'est qui Oui ça c'est clair C'est plus clair Puis lui Tu sais Il y en a qui me disent À un moment donné Il y en a un J'ai rencontré Il dit Bonjour Il dit Sensi Je dis Ok Hey Tu me reconnais-tu Je m'appelle Pierre Pierre Antoine Je ne sais plus Je dis Oui Il me semble Ça me dit Oui 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 Puis le gars Il me compte Tout ce qu'il est rendu Il est marié Il a une femme Des enfants Il y en a que j'ai eus J'avais 5 ans Si on en faisait 16 ans Ouais C'est fou Hey Tu as fait un changement Dans la vie De ces personnes-là C'est super important Moi je pense Ouais Moi je trouve C'est super important Aussi Hey Oui Oui non J'allais demander Comment Comment Pense le temps En confinement Étant donné Qu'on est enfermé Est-ce qu'il y a Possibilité D'aller s'entraîner Moi je suis À mon centre Régulièrement Je suis à mon centre Quaisement À trois jours Ok Cool Ça va être un peu Sonre Il faut que j'y aille Me mettre sur une batterie Parce que mon cellula Il commence à Stress l'image C'est juste pour nous Non non C'est pas grave L'image C'est juste pour le son Ouais Je vais me mettre Je vais Ok Bon On a mis ça à la chambre Moi je vais te parler Parler pareil M'entends-tu ? Vous m'entendez correct ? Ok Donc C'est un peu ça Non Je vais faire mes kata Je donne C'est ça Je fais mes kata Je fais mes affaires C'est sûr On s'assure On s'assure De la même gauche Les personnes Ils vont rentrer Ils vont rentrer par une porte Mais ils vont sortir Par l'autre On a refait un horaire On a structuré À savoir De quelle façon On va faire ça Quel groupe d'âge Qui va être là Comment ça va marcher Par où tu rentres Par où tu sors Pour pas qu'il y ait De rencontres Dans les escaliers Non On est actif On a travaillé Le kanjo On a regardé Nos thématiques Comment on va structurer ça Où c'est qu'on va aller Les cours de karaté Ils vont se faire dans le parc Donc c'est tout Ça peut pas arriver Le même matin Je rouvre les portes On fait ça comment Ça peut pas Faut que ça soit Prêt de balance Mais quand j'arrive De la job Il y a des fois Que j'en ai plein mon cas C'est comme en fin de semaine J'ai passé la journée Sur le terrain On a fait un jardin On a préparé le jardin À un moment donné J'avais des caissons à réparer J'ai réparé mes caissons J'ai pas arrêté de la journée Moi je suis debout à 6 Pas de cadran Moi à 6, 6 et demi Je suis debout le matin Ouais ouais Ben coudonc Moi je trouve ça Super intéressant Tout ce qu'on a discuté Aujourd'hui Je sais pas si t'avais préparé D'autres questions Pour finir ça Mais sinon J'aurais plagué les deux jours Avant qu'on se quitte Ouais ben aussi On approche de l'heure Ouais c'est ça Moi je te laisse aller avec ça Moi regarde Pour moi là C'est une conversation Qu'on parle Ben c'est exactement ça le but Si on s'est assis dans un bar Ou dans la cage au sport En train de manger des ailes Pour en une biaise Ça serait-tu bon hein Ah Ah ça serait-tu bon On est dû là Ça on est quoi tu dis On est dû La semaine passée La semaine passée M'a amené ma blonde Elle dit Hey Elle dit je t'invite Au bâton rouge Je dis de quoi tu parles C'est fabré Elle dit Non non Ils font du take out Nice On est allé chercher Du bâton rouge Au take out Maintenant Mon gars Mais c'est clair Tous les restaurants Vont être obligés De faire du take out S'ils veulent survivre Maintenant Ils n'ont plus le choix Non non Je suis d'accord avec toi C'est officiel Tu n'attends pas Un take out Au bâton rouge Non non C'est clair Ça change les habitudes Vraiment Ben c'est ça Toutes les habitudes Vont changer C'est ça qui est cool Tout ça à cause D'une bébitte Qu'on ne peut pas voir On a beau N'importe quel niveau De ceinture On serait ceinture 742e Dan Ça vient de chercher Tu vas passer à travail pareil Exact Exact Ça c'est un très bon mot De la fin J'aime ça Ok Ça me fait plaisir C'est super Juste peut-être pluguer On est situé où Les dojos Brossard Il y a Pierre-Font Brossard Sainte-Catherine Ben si on va Sainte-Catherine Qui est mon bébé perso Et mon Comment je pourrais dire Mon âme de départ De quartier général Ouais 50 et mon siège social Ouais c'est ça 50 à moi 51-24 Boulevard Saint-Laurent À Ville-Sainte-Catherine Au deuxième étage Après ça On a Qui est Brossard Avec Sainte-Catherine Qui est au 7800 Tachereau À l'intérieur Du centre commercial Très beau dojo En passant Très clair Beaucoup de miroirs Belle surface de travail Les propriétaires Sont super sympathiques Et j'ai aussi Celui de Pierre-Font Qui est au 5001 Boulevard Des sources Au coin de coin Et Il y a un copropriétaire Qui est super aussi Qui est très très bon Qui s'appelle Ricardo Miranda Ben oui On l'a reçu Il y a quelques épisodes Oui donc Venez nous voir Ça va nous faire plaisir De vous rencontrer là-bas Mes dojos à moi Sont ouverts À tout le monde Donc S'attendent de passer Dans le coin Manu Tu peux venir nous voir Ça va être un plaisir De te recevoir Yes Et Tu vas voir C'est quand même Il y a quand même du pic C'est quand même C'est quand même grave Dans l'ensemble Je dirais que Le plus petit C'est Sainte-Catherine Au niveau Des dojos Le plus grand C'est Brossard Puis après ça Je dirais en deuxième ordre T'as Pierre Font Pierre Font Au niveau du pied Au niveau du pied carré Mais non C'est C'est Mais Brossard C'est une autre aventure Oui Allez-y Ce brassard Ce n'est pas le brassard Original Tu te souviens De l'original Ça le sait Oh oui Le local était Je pense On avait 8500 pieds carrés De dojos Genre Non Oui On avait Le dojo Le centre T'avais 11300 pieds carrés Trois étages Ça C'est effrayant Oui J'ai des photos De ça Que j'ai gardées Précieusement C'était Tout un monstre Mais je pense Qu'on est mieux Qu'est-ce que t'en penses Oui Il y a bien du potentiel J'aime bien ça Dans le marché C'est beau en salle Oui Ça crée Un certain Voïdien C'est un centre Commercial C'est le fun Je suis d'accord On peut manger Avant tes côtes La bonne boucle Là on ne peut pas S'avancer trop Étant donné qu'il n'y a rien D'annoncé officiellement Mais les quatre jours Selon ce que le gouvernement Allait s'entendre Disons publiquement Ça s'enligne pour fonctionner Donc si les gens Veulent Vous contacter Ils peuvent passer Par les pages Facebook Des différents deux jours Oui Définitivement Mais jusqu'à la semaine passée J'ai été en publicité Pour Brassard et Sainte-Cathèque Brassard et Pierrefond Je n'ai pas fait de publicité Pour Sainte-Cathèque Mais par contre Je devrais recommencer La pub Pour les trois centres À partir de la semaine prochaine Oui S'ils communiquent avec nous Par Messenger Ou par Facebook Ils vont être en mesure De recevoir L'information Comment qu'on fonctionne De la distanciation sociale Quels vont être les horaires Comment qu'ils vont fonctionner Les réglementations Les réglementations Deux mètres Entre chaque personne Qu'est-ce qu'il faut qu'on soit Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Mais c'est ça Donc oui On va jouer là-dedans Et j'espère que vous autres De votre côté Ça va aller aussi bien Et que tout va bien aller Du côté de Buckingham Et de Gatineau J'ai appris J'ai appris que t'en avais deux Ouais Ben c'est bien ça Tu as pas mal collé Buckingham Et Gatineau Ouais ben C'est la même ville Buckingham Officiellement Fait partie de Gatineau Les gens de Buckingham Mettent après sur les doigts De dire ça Mais c'est fusionné maintenant C'est pas la même chose Mais c'est la même chose Mais ouais Gatineau Ça fait un an maintenant Puis Buckingham Ça va faire Trois ans Qu'on a peur Buckingham On allait avoir Nos premiers enceintournois Qui allaient passer leur examen Au mois de mai Mais ça va aller Ça va aller plus tard Oui 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 Ça va aller C'est sûr que ça va aller plus tard Ce n'est que partie remise Ce n'est que partie remise Saint-Rémy De mémoire Il est proche de son 5 ans Non oui 7 bientôt C'est ça Tu as passé ton 5 Tu es rendu à 7 C'est vrai Parce qu'on n'avait pas entendu parler Que tu fêtais 5 ans Tu ne t'as pas fêté Non je ne l'ai pas fêté Tu as passé Tu aurais dû faire ça J'ai passé son number J'entends les 10 ans Ah c'est ça C'est correct C'est ça qu'il faut All right Bon bien messieurs On va se quitter là-dessus Super Belle discussion On se recroise au siège social A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada